Entrons dans la dernière ligne droite de cette formation consacrée au logiciel Brevi. Nous allons nous intéresser aux macros qui peuvent être considérés comme des petits bouts de programme avec des actions mises bout à bout. En général, les résultats obtenus si vous avez quelque chose de compliqué à mettre en place sont assez impressionnants et la mise en place en elle-même demande un minimum de connaissances sans pour autant entrer dans une complexité incroyable. Alors, vérifions cela tout de suite. Nous allons créer un nouveau répertoire que nous appellerons Macro. Nous allons consacrer cet exemple avec une réponse automatisée à un mail. Alors, c'est vraiment compliqué d'aborder toutes les possibilités liées aux macros puisqu'on pourrait ainsi dire qu'elles sont quasiment infinies. Donc, vous allez comprendre via cet exemple le principe de fonctionnement des macros. Après, même moi, j'aurais même du mal à imaginer ce que vous allez pouvoir en faire tellement les cas sont variés et les possibilités sont personnelles. Entrons dans le vif du sujet. Reprenons l'exemple de réception d'email comme tout à l'heure et nous souhaitons automatiser la réponse de manière maximale. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre un petit papier, prendre un petit stylo et noter les actions que vous feriez si jamais vous n'aviez pas à cliquer mais que vous utilisiez des raccourcis clavier pour lancer les actions. Pour cela, il va falloir connaître les principaux raccourcis clavier du logiciel à automatiser en question. Là, nous allons voir le cas avec Gmail. Nous verrons tout à l'heure un cas rapide avec Outlook. Après, c'est vraiment dépendant du logiciel en question. Donc, sur Gmail, pour répondre à quelqu'un, il faut appuyer sur la touche A. Donc, j'appuie sur la touche A et je vous conseille de noter ça sur un petit bout de papier. Donc, quand vous êtes dans un email, pour répondre, vous appuyez sur la touche A. Donc, vous pouvez trouver des raccourcis, tout simplement sur Internet, vous tapez raccourcis ainsi que le nom du logiciel et en général, dans les premiers résultats, vous allez facilement trouver des listes prêtes à l'emploi. Ensuite, admettons que j'ai besoin systématiquement de mettre en copie conforme une adresse. Par exemple, ça peut être tout à fait l'adresse d'un supérieur hiérarchique. Donc, le raccourci clavier pour mettre un email en copie conforme est CTRL-MAJ-B. Donc, ça, vous le notez également sur un petit bout de papier. Voilà, admettons que je veuille automatiser toute cette partie-là. Je note l'appui sur la touche A. Ensuite, je note l'appui sur les touches CTRL-MAJ et B en même temps. Je le fais. Tac. Alors, effectivement, CTRL-MAJ-B, c'est pour une copie conforme invisible. Comme ça, le dessinataire ne voit pas que cet email a été mis en copie. Donc, là, vous tapez l'adresse email de votre supérieur. Donc, ça, vous pourrez l'automatiser également, puisque ça, Brevi le fait. On ne peut plus facilement. Puisque ça, Brevi le fait. On ne peut plus facilement. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour aller atteindre le champ de texte ? Il va falloir appuyer sur tabulation une fois. Ce faisant, l'adresse est validée. Si je tape sur tabulation une deuxième fois, je passe au champ 2. Donc, éventuellement, on pourrait songer à changer d'expéditeur si jamais ce n'était pas le bon par défaut. J'appuie une nouvelle fois sur tabulation pour rentrer dans la zone de texte. Donc, vous voyez, on a appuyé trois fois de suite sur la touche tabulation. Donc, ça, on va le noter également sur le petit bout de papier. On peut directement commencer à taper. Donc, bonjour à vous. Merci concernant votre demande. Nous allons la traiter dans les plus brefs délais. Et revenir vers vous d'ici 24 heures. Cordialement. Voilà. Ensuite, que faut-il faire pour envoyer le mail ? Si j'appuie sur tabulation, qu'est-ce qui se passe ? On voit que la fonctionnalité envoyée a été activée. Donc, une fois que nous avons fini de taper le texte, l'appui sur tabulation nous envoie sur la touche envoyée. Alors, éventuellement, on peut également appuyer sur contrôle entrée. Cela fonctionnerait aussi. Donc là, on valide avec la touche entrée tout simplement et le message va être envoyé. Automatisons maintenant tout cela grâce à Brevi. Retournons dans Brevi lui-même. Donc, nous sommes dans le répertoire macro. Nous cliquons sur New Abbreviation. Et nous allons l'appeler tout simplement Réponse 1.fr. Donc, dans le terme de l'abréviation, vous avez vu, j'ai mis la langue fr. Puisqu'on pourrait tout à fait penser que l'on puisse répondre le même type de message en version anglaise ou autre. Donc, nous allons entrer dans le principe même de la macro. Donc, je vais cliquer sur la zone Replacement Text. Et là, nous allons utiliser une commande spéciale qui simule l'appui d'une touche. Alors, le but du jeu pour nous va être de pouvoir lancer la macro à partir de n'importe quelle fenêtre, même si celle-ci n'accepte pas la saisie. Donc, la première chose à faire, ça va être d'appuyer sur les fameuses touches CTRL ESPACE pour afficher la fenêtre de lancement d'abréviation Brevi. Ce faisant, nous ne serons plus dans le logiciel pour lequel on veut automatiser la tâche, puisque nous serons dans Brevi. Donc, nous devons retourner dans le logiciel pour lequel nous devons automatiser la tâche. Une fois que nous sommes dans Brevi, dans la petite fenêtre d'abréviation, nous appuyons sur les touches Alt Tabulation. Nous allons simuler ces touches Alt Tabulation pour passer au logiciel en question. Vous allez donc taper % le mot clé Key. Alors, vous l'avez également directement dans la zone de fonctionnalité spéciale sur la droite. Nous allons l'utiliser. Et là, vous cliquerez sur Simulate Special Key Press. Vous sélectionnez Full Key Press. Voilà. Et là, vous avez directement le shortcode qui indique l'action sur une touche. Alors, nous devons appuyer sur Alt Tab. Donc, nous avons le raccourci L, Alt, pour la touche Alt à gauche de la barre d'espace et non pas celle de droite, plus Tab. Quand nous appellerons l'abréviation, Brevi va déjà effectuer l'action d'appui de touche Alt. Donc, le Alt à gauche de la barre d'espace plus Tabulation. Donc là, nous étions dans Brevi à ce moment-là. Après le Alt Tab, nous passons dans notre logiciel. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, une chose importante est d'ajouter un délai à la suite de cette action. Pourquoi ? Parce que parfois, l'ordinateur peut être un petit peu plus lent que d'habitude. Il ne va pas avoir le temps de gérer la deuxième action juste après la première. Il faut donner une temporisation d'attente pour assurer le coût. Pour cela, vous utilisez la commande Delay, comme ceci. Et ensuite, vous rentrez votre temps d'attente, soit en millisecondes, soit en secondes. Donc là, en général, une seconde est suffisant pour basculer vers l'application en question. Voilà. Donc maintenant, si vous visualisez l'exemple que nous avons pris précédemment, nous sommes dans Gmail. Nous allons donc utiliser la touche A pour répondre à la personne. Donc, devinez ce que nous allons mettre comme action. Eh bien, nous allons tout simplement utiliser l'action Key avec la touche A. Ce faisant, on vient de simuler l'appui du raccourci de la touche répondre. De même, nous allons indiquer un nouveau délai. Donc, vous constatez finalement qu'entre toutes les actions, il va falloir insérer un délai. Puisqu'en l'occurrence, nous avons affaire avec des logiciels qui traitent directement sur Internet. Il peut y avoir des temps de latence plus long. Donc, on attend une seconde avant la prochaine action. On va même mettre deux secondes, puisque ça, ce sont des fonctions qui sont parfois plus longues. Et nous devons assurer le coût. Voilà. Ensuite, pour insérer quelqu'un automatiquement en copie conforme, nous allons utiliser le raccourci %Key. Donc, CTRL+. Donc, le plus indique effectivement un appui de touche simultanée. Shift plus la touche B. Voici. On applique de nouveau un délai. Une seconde se verra suffisant. On indique maintenant la personne à mettre en copie. Donc, si c'est, par exemple, votre supérieur ou une autre adresse de vous-même, vous mettez directement l'adresse en question à entrer. On indique de nouveau un délai. Ensuite, vous aviez bien pris soin de noter qu'il fallait appuyer trois fois de suite sur la touche tabulation afin d'accéder à la zone de texte. Donc, nous allons tout simplement indiquer à BlueVide appuyer trois fois sur la touche tab. Donc, %KeyTab. De même, on insère un délai pour assurer le coût. Et ce, trois fois. Voici. Nous automatisons le texte que nous avions entré précédemment. Je retourne dans la messagerie. Voici. Je vais copier tout ça. Je copie avec CTRL-C. Je retourne dans BlueVide. Je colle. CTRL-V. Le temps que le texte soit tapé automatiquement, nous allons insérer un nouveau délai. Une seconde devrait être suffisante. Si ce n'est pas le cas, vous l'ajusterez correctement au coût suivant. Et si jamais vous souhaitez que le message parte automatiquement sans que vous ayez à appuyer sur quoi que ce soit. Donc, la technique, une fois que le message était tapé, était donc d'appuyer sur la touche tab une nouvelle fois. Puis, la touche Enter. Donc, la touche Entrée, mais comme c'est un logiciel en anglais, c'est donc Enter. Comme ceci. Une fois toutes ces actions effectuées, la petite fenêtre de BlueVide est toujours en attente en tâche de fond. Donc, pour la fermer automatiquement, c'est très simple. On appuie de nouveau sur Alt-Tabulation pour l'appeler. On recopie cela ici. On attend une seconde. Et pour fermer cette fenêtre, il faut tout simplement appuyer sur la touche Échappe. Donc, nous sélectionnons ça. Hop ! Et nous appuyons sur la touche Esc. Vous avez vu, c'est un petit peu plus complexe. Peut-être, disons, 10% des utilisateurs utiliseront ces fonctionnalités avancées. Maintenant, vous allez voir que si vous avez des actions répétitives à faire, par exemple, plus d'une cinquantaine de fois par jour, c'est juste un gain de temps énorme. Faisons un test tout de suite pour voir si tout se comporte comme prévu. Alors, juste avant cela, je vous conseille vivement de ne pas mettre l'exécution du raccourci immédiatement. On ne sait jamais. Nous sommes là sur des fonctionnalités assez puissantes. Donc, si jamais les actions ne se passent pas comme prévu, il peut se passer beaucoup de choses, notamment l'envoi d'un email qui n'est pas bien formaté, etc. Donc, il faut vraiment avoir le contrôle sur le moment d'exécution de l'abréviation. Donc, pour cela, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser vraiment la touche qui indique que l'abréviation a été tapée en entière. Donc, à savoir, par défaut, CTRL, la touche en bas à gauche de votre clavier. Voilà. On valide avec Apply. Et on va tester directement notre nouveau raccourci avec l'abréviation REP1FR. Réponse 1 en français. Avant de valider entièrement la séquence, j'attire votre attention sur un gros, gros piège de Brevi qui est que quand vous avez appuyé ici sur Entrée pour passer à l'action suivante, cette fameuse touche invisible Entrée sera exécutée comme telle lors du démarrage du script de Brevi. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement tout mettre entre guillemets à la queue de le. Donc, il va falloir enlever tous les retours chariots, donc tous les appuis de touche sur Entrée en appuyant sur Supre à chaque fois pour mettre tout sur une seule ligne. Donc, pour aller plus vite, vous appuyez sur Supre, la touche fin de votre clavier si vous l'avez. Supre, fin, supre, fin, etc. Sauf pour la zone textuelle, bonjour à vous, au niveau des retours chariots ici. Donc là, ça ira à la ligne, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Par contre, ici, on met Supre, fin, supre, fin, supre, fin. Voilà. Là, on est bon. Effectuons le test tout de suite. On appuie sur Reply. Nous allons dans la messagerie. Ok, nous appelons maintenant la petite fenêtre brevi avec contrôle espace. Je lance la réponse 1 en français. J'appuie sur la touche CTRL pour déclencher la macro. Voyons voir. Donc là, je ne touche à rien. Toutes les actions se font, voilà, elles-mêmes, toutes seules pendant que je vous parle. Et on va voir si tout fonctionne plutôt bien. Et bien, voilà, je n'ai absolument appuyé sur aucune touche. Le message a été envoyé automatiquement au client. Je n'ai même pas eu besoin d'appuyer sur Entrée pour valider le mail. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est quelque chose d'assez puissant. Il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas d'erreur dans le script. Sinon, effectivement, n'importe quoi peut se dérouler. Le message peut être supprimé en ayant appuyé sur une touche qu'il ne fallait pas au mauvais moment. Si vous n'avez pas laissé assez de temps au système pour répondre correctement. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais par contre, une fois que c'est réglé, une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez faire des choses absolument extraordinaires sur n'importe quel logiciel. Nous allons voir tout de suite un exemple associé à Outlook. Ou alors, même, pourquoi pas un petit exemple avec Excel. Voyons ça tout de suite. Prenons un exemple légèrement différent sur Outlook. Afin de varier tout simplement les cas possibles. Admettons que nous soyons sur la fenêtre par défaut tous les éléments courriers. Et que nous souhaitions envoyer un nouveau message type en anglais. Alors, nous pourrons très bien l'appeler N pour nouveau ou new. E-N pour English. Alors, comment faites-vous manuellement pour écrire un nouveau message sans l'aide de la souris ? Tout simplement avec des raccourcis clavier. Donc, une nouvelle fois, si vous ne connaissez pas les raccourcis clavier qui vous permettent les actions sur le logiciel X ou sur l'application Y, référez-vous sur Internet, dans Google. La plupart du temps, vous obtenez une liste vraiment conséquente des principales touches raccourcis pour effectuer les actions. Donc, en l'occurrence, sur Outlook, pour ouvrir un nouveau message, nous allons appuyer sur les touches CTRL N. Donc, vous avez pris la peine de noter ceci avec votre petit crayon de papier, votre petit stylo. Donc, CTRL N. Première chose à effectuer, une fois qu'on a appuyé sur CTRL N, nous atterrissons directement sur la case du champ A, donc le destinataire. Nous souhaitons mettre également en copie conforme quelqu'un de la société. Donc, nous appuyons sur tabulation une fois. Là, nous sommes en copie conforme et nous voulons, en fait, une copie conforme invisible. Donc, nous appuyons une deuxième fois sur tabulation. Nous entrons le nom de la personne à mettre en copie conforme. Nous appuyons une nouvelle fois sur tab pour passer à l'objet. Alors, étant donné que ce sera un nouveau message, pour l'instant, laissons l'objet vide. Nous appuyons sur tabulation une nouvelle fois pour entrer cette fois-ci dans le champ d'édition du mail en lui-même. Donc là, nous mettrons Hello There. Nous mettrons notre message ici. À la fin, nous mettrons Best Regards. Éventuellement, il y aura votre signature Outlook juste en dessous. Et ce faisant, vous avez vu, vous pouvez faire la distinction entre anglais et français et non pas avoir un cordialement plus loin Best Regards. Là, vous pouvez vraiment cibler à 100% le mail en fonction de la langue. Donc ça, c'est assez intéressant. Et nous souhaitons éventuellement remettre le curseur à ce niveau-là pour taper notre message directement. Essayons d'automatiser tout cela. Nous sommes dans le répertoire macro, c'est parfait. Créons une new abbreviation. Appelons-la, donc, new, donc, pour une nouvelle, un nouveau message en anglais. N, E, N. Faisons simple. Tout de suite, j'indique en déclencheur l'action de la touche de déclenchement. Contrôle par défaut. Afin que cette abréviation ne se déclenche pas de manière inopinée puisqu'on est en mode macro. Ça peut être gênant. Ensuite, imaginons que nous sommes dans la fenêtre d'Outlook. Donc la première chose à faire, c'est, si vous vous en souvenez bien, l'appui des touches simultanées. Contrôle N. Donc je clique sur la petite icône des fonctions avancées. Je sélectionne Simulate Special Key Press. Full Key Press. Et là, je sélectionne Contrôle plus N. Donc là, nous sommes maintenant dans la nouvelle fenêtre de rédaction du message. Nous sommes dans le champ A. Donc nous appuyons. Alors, indiquons un délai. Ça, c'est très important. Indiquons un délai d'une seconde. Nous verrons si c'est suffisant. Ensuite, nous appuyons sur Tabulation une fois. Donc pareil, %KiTab. Nous sommes donc là, à ce moment-là, dans le champ CC. Ça ne nous intéresse pas puisque nous voulons atterrir dans le champ CCI. Copie conforme invisible. Nous remettons un délai. Nous appuyons une nouvelle fois sur Tab. Une fois que nous sommes dans le champ CCI, ce qui est le cas ici, nous mettons l'adresse en question en copie conforme invisible. Nous appuyons une nouvelle fois sur Tabulation. Une fois qu'on a tapé l'adresse et qu'on appuie sur Tabulation, Gmail valide l'adresse. Et on est toujours dans le champ CCI. Sur Outlook, le fait d'avoir appuyé sur Tab nous passe directement dans la zone Objet. Donc là, nous sommes à présent mentalement dans la zone Objet. Comme c'est un nouveau message, nous ne savons pas quel est exactement l'objet. Donc nous le remplirons à la main. Donc nous appuyons une nouvelle fois sur Tabulation afin d'entrer dans la zone de champ du texte. Et nous allons recopier le texte précédemment, entrer manuellement. Voilà ce dernier. Copier, CTRL-C. Nous allons le coller ici, CTRL-V. Et nous souhaitons, nous l'avons indiqué, avoir un retour du curseur à cet endroit-là. Donc nous appelons une fonction avancée de Brievi, toujours grâce à cette petite icône. Et nous allons indiquer Set Cursor Position in Outputed Text. Voilà, a priori, on est pas mal. Donc on a toujours le mode de déclenchement avec la touche spéciale. Nous appuyons sur Apply et nous allons tester sa grandeur nature. C'est parti. Voilà, donc nous sommes dans Outlook. Nous appelons la fenêtre spéciale de Brievi avec contrôle espace. Nous souhaitons rédiger un nouveau message en anglais NEN. Nous validons avec la touche CTRL pour lancer l'exécution du script. Voyons voir ce qui se passe. Problème. Effectivement, nous n'avons pas basculé de Brievi directement dans l'application Outlook avec le fameux Alt Tabulation. Nous allons rectifier ça tout de suite. Vous voyez un petit peu les erreurs qui peuvent se produire. Donc nous allons rectifier de ce pas. Nous fermons la fenêtre. Nous retournons directement dans Brievi. Et effectivement, quand nous avons indiqué l'abréviation NEN, le curseur est toujours dans la petite fenêtre de Brievi et n'est pas passé directement à Outlook. Donc nous allons recopier tout simplement la séquence que nous avions ici. Donc un Alt Tab pour passer à l'application. On la colle ici. Voilà. Et du coup, à la fin du programme également, si nous souhaitons fermer la petite fenêtre afin de ne pas avoir à le faire manuellement, nous allons recopier la petite formule qui va bien, à savoir un appui de nouveau sur Alt Tab, ensuite un appui sur la touche Échappe. Si vous avez bien suivi, il faut supprimer tous les retours chariots à la fin des séquences afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc Supre, Fin, Supre, etc. Sauf pour la fonction de texte ici, puisque nous souhaitons avoir des retours chariots afin d'insérer notre contenu manuellement. A la fin de Best Regards, on supprime. Voilà. Tout à la queue le leu. Sauf, effectivement, la zone de texte où nous souhaitons les fameux retours chariots, c'est-à-dire les appuis de la touche Entrée. Nous appuyons sur Reply, faisons un nouveau test. Exécutons le script. Contrôle, espace. Nous sommes dans Outlook. Tout est bon. N, E, N. J'appuie sur CTRL. Et voyons voir ce qui se passe. Donc là, l'étabulation fonctionne bien. Et là, visiblement, nous avons rencontré un problème. Effectivement, le texte n'a pas été tapé directement dans la zone prévue à cet effet, la zone de texte, mais a commencé dans l'objet. Et c'est toute la subtilité des macros quand elle ne se passe pas comme prévu. Si on ne maîtrise pas à 100% la chaîne des actions et des réactions attendues, on a souvent des soucis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois que nous avons été sur le champ A, donc la touche tabulation passe à l'entrée suivante. Pas de problème. On passe encore avec la touche tabulation au champ CCI. Et le comportement a eu lieu ici, dans le sens où, comme c'est une adresse qui avait déjà été tapée, elle a été connue par le système. Elle s'affiche d'ailleurs en bas. Et quand nous appuyons sur tabulation, normalement, ça devrait nous faire basculer sur le champ objet. Mais comme l'adresse était déjà connue, ça valide l'adresse tout simplement. Du coup, nous avons un tabulation de retard. Donc, le script ne va pas fonctionner de la même manière si l'adresse dans le champ CCI était connue ou si elle n'était pas connue. Donc, pour pallier à ça, il faut que nous trouvions une solution. Et la solution est la suivante. Peu importe l'adresse, si elle est connue ou inconnue, une fois qu'on a fini de taper l'adresse, nous appuyons sur entrée. Ce faisant, elle est validée, quoi qu'il arrive, qu'elle soit connue ou non. Et là, nous passons avec tabulation sur le champ suivant. Voilà, donc nous allons rectifier notre petit programme en ce sens. Et ça tombe bien qu'il y a eu ce petit problème. Vous voyez toute la difficulté que l'on peut rencontrer avec des macros quand le comportement n'est pas tout à fait le même selon les différents cas que l'on peut rencontrer. Voilà, donc nous sommes de retour dans la macro que nous avions créée. Donc, une fois que l'adresse email a été tapée, nous allons la valider avec entrée. Donc, pour cent, on ouvre la parenthèse, key, enter. Voilà, donc là, nous venons de la valider. Nous ajoutons un délai d'une seconde. Je vais le recopier d'ici. Donc là, nous allons avoir un tabulation supplémentaire à appliquer. Donc, je vais recopier cette chaîne-là, la copier, la coller, la coller une nouvelle fois. Voilà, donc nous appuyons sur entrée pour valider l'adresse. Nous appuyons sur tabulation une fois, deux fois, trois fois. Et cette fois-ci, quoi qu'il arrive, que cette adresse-là soit connue ou inconnue, le fonctionnement doit toujours être le même. Et c'est ce que nous allons vérifier. Appuyons sur Apply. Nous sommes dans Outlook. Donc, on appelle la fenêtre N-E-N-C-T-R-L et voyons voir ce que cela donne. Donc là, je ne fais absolument rien. Les tabulations se passent bien. L'adresse a été rajoutée. Et donc, eh bien, écoutez, pas de souci. Tout s'est bien passé. Donc, voyons tout de suite un petit dernier exemple avec Excel. Prenons un exemple que nous qualifierons d'un petit peu bête. Concernant Excel, c'est tout simplement la simulation d'une partie de Morpion. Ceci afin de manipuler les différentes actions de touche avec Brevi. Donc, admettons que le premier joueur mette un X, une croix ici. Ici, on met un rond, une croix, un rond, une croix, un rond, une croix. Ah ! Le joueur numéro 1, on va dire, a gagné. Et on inscrit sur la case ici le joueur numéro 1. a, avait, gagné. A, gagné. Voilà. Comment faire ceci en automatique sans appuyer sur quoi que ce soit avec Brevi ? Eh bien, allons-y. Voilà. Nous sommes dans Brevi, dans Macro. Nous cliquons sur New Abbreviation. Nous l'appellerons Morpion. Vous penserez tout de suite à indiquer le mode de déclenchement avec la touche spéciale. Voici. Et donc, nous entrons la séquence. Alors, je vais réduire un petit peu la fenêtre pour voir ce qui se passe derrière. Hop ! On va agrandir ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La première fois que nous allons entrer dans la séquence, il va falloir appuyer sur la touche X. Donc, on sélectionne les fonctions spéciales. Maintenant, vous commencez à connaître. On indique que l'on appuie sur la touche X. Ensuite, on se décale sur la cellule de droite. Donc, on appuie sur la touche de droite. Donc, on va indiquer un petit délai supplémentaire. Insérons un délai. Une seconde, ça devrait être suffisant. Mettons même 200 ms pour voir ce qui se passe. Ensuite, la touche de droite. Alors, si vous avez un doute sur les touches à appuyer en version anglaise, vous pouvez aller dans la catégorie Help et cliquer sur Keypress Simulation Macro Guide. Vous allez être redirigé vers une page Internet et vous verrez tout simplement les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Donc, pour la flèche de droite, c'est tout simplement Right. Allons-y. Donc, Key Right. Ensuite, nous allons appuyer sur la touche O. Voilà. Donc, je vous ai épargné toute la saisie des différentes touches et actions afin de réaliser ce petit morpion automatique, dirons-nous, puisque vous avez tout à fait compris le principe. C'est juste pour voir le fonctionnement du logiciel en action. Donc, testons-le grandeur nature. Voyons voir. Nous sommes ici. Nous appelons Brevi avec contrôle espace. Nous tapons morpion. Contrôle pour valider. Et c'est parti. Donc là, je ne touche absolument à rien. Et voilà. Tout s'est effectué magnifiquement et parfaitement sous nos yeux. Donc, vous avez vu un petit peu l'utilité des macros avec éventuellement tout son lot de complexités et d'erreurs qui peuvent survenir. Par contre, une fois que c'est réglé comme sur du papier à musique, c'est un pur régal. Voilà pour les macros avec Brevi.